Olivier, 28 ans d'ancienneté à l'abattoir GAD de l'Ampol-Guimillot, tenait à être là. Pourtant, il y a quelques jours seulement, il apprenait que son poste était supprimé. De rester à la maison, ça veut dire que ça y est, les portes sont fermées, les clés sont jetées, et on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord là-dessus, donc c'est pour ça qu'on se réunit ici. Il se passe quelque chose de grave sur la Bretagne, et qu'il faut absolument que les politiques bougent, que tout le monde bouge et que ceux qui sont encore protégés dans leurs emplois actuels ne le sauront peut-être pas pour très longtemps. Une mobilisation de l'agroalimentaire avant que d'autres licenciements n'arrivent. A l'entreprise d'abattage de volailles Tilisapco, la situation se complique aussi depuis que les restitutions européennes ont cessé. Pourtant, les salariés ont l'impression d'avoir tout donné. On a répondu à tous les critères pour être viable et malheureusement, on ne sait plus quoi faire. Beaucoup d'efforts et on a l'impression d'être abandonnés par l'Europe et abandonnés par le gouvernement. Moment fort de cette journée en milieu de matinée, l'installation sur le tarmac de l'aéroport de Brest. Il était la cible de ce cri d'alerte des ouvriers de l'agroalimentaire. L'aéroport, symbole de l'économie, mais s'il n'y a plus d'économie agroalimentaire, il n'y aura peut-être plus d'aéroport et il n'y aura peut-être plus rien du tout au niveau du Finistère et de la Bretagne. Après Gade, Doubs et pas loin de 2000 emplois supprimés, les quatre entreprises représentent toujours plus de 3 300 emplois. Si les licenciements continuent, c'est un coup dur pour l'économie bretonne. En signe de deuil, justement, ils se sont allongés quelques instants sur le tarmac de l'aéroport.